Bienvenue! Cette vidéo explique les symboles utilisés pour illustrer les mécanismes réactionnels. Pour qu'une transformation chimique se produise, de nombreuses réactions intermédiaires entrent généralement en jeu, qu'on appelle des étapes de mécanisme. Durant ces étapes de mécanisme, des liaisons chimiques sont brisées et formées, ce qui entraîne la formation de structures intermédiaires ou de molécules intermédiaires en cours de route. Le diagramme énergétique, ou diagramme des coordonnées réactionnelles, indique que chaque étape nécessite une certaine énergie d'activation. Globalement, les réactions peuvent être endothermiques ou exothermiques. Combien d'étapes de mécanisme cette réaction comporte-t-elle? Elle comprend six étapes de mécanisme. Vous pouvez déterminer ce nombre en comptant le nombre d'états de transition dans le diagramme énergétique, ou en comptant le nombre d'intermédiaires. Il faut une étape pour former chacun des quatre intermédiaires, puis en ajoutant un pour l'étape qui permet de former le produit. Les chimistes analysent de nombreux mécanismes possibles et effectuent des expériences afin d'éliminer les mécanismes irréalistes et de déterminer les mécanismes raisonnables. Dans vos cours et dans le prochain module, vous apprendrez de quelle façon les chimistes accomplissent cela, et vous apprendrez à prédire les mécanismes plausibles par vous-même. Dans ce module, nous nous concentrons sur le symbolisme utilisé dans ces mécanismes, comme les flèches indiquant le mouvement des électrons. Les chimistes utilisent des flèches indiquant le mouvement des électrons comme langage pour illustrer les processus de rupture et de formation des liaisons. On utilise ces flèches, qu'on appelle également des flèches courbées, pour expliquer, analyser et prédire les réactions chimiques. Une flèche à deux têtes signifie que deux électrons se déplacent, tandis qu'une flèche à une tête, qu'on appelle également une flèche en forme d'hameçon, signifie qu'un seul électron se déplace. Voici un ensemble de réactions qui représentent des étapes de mécanismes courantes. Qu'illustrent les flèches courbées? Quels composants du réactif sont conservés ou se trouvent toujours dans le produit? Les flèches courbées illustrent le mouvement des électrons. C'est la raison pour laquelle on les appelle également les flèches indiquant le mouvement des électrons. Elles se dirigent toujours des électrons vers un atome ou une liaison. Il s'agit d'un principe clé auquel nous reviendrons fréquemment. Par exemple, cette flèche rouge indique la rupture de la liaison pi entre le carbone et l'oxygène. Les deux électrons de cette liaison se rendent sur l'atome d'oxygène. Il est possible de déterminer les charges formelles de différentes façons. Nous pouvons revenir à la formule des départs de charges formelles. La charge formelle sur l'oxygène de droite est égale à 6 moins 1 moins 6 ou moins 1. Le calcul analogue pour l'atome de carbone donne une charge formelle de plus 1. On peut également déterminer si un atome a gagné ou perdu des électrons pour déterminer la charge formelle. Un gain d'électrons rend l'atome plus négatif. Une perte d'électrons le rend plus positif. Dans cet exemple, l'oxygène était d'abord neutre et il a gagné des électrons. Il est donc devenu négatif. Le carbone était neutre et il a perdu des électrons. Il est donc devenu positif. Le deuxième principe clé est que les atomes, les électrons et les charges sont conservés des réactifs au produit. On compte trois atomes de carbone et un atome d'oxygène dans la structure du réactif et du produit. On trouve le même nombre d'électrons des deux côtés. On observe également la même charge globale des deux côtés. Dans cet exemple, la flèche décrit la rupture de la liaison entre le carbone et le brome et les deux électrons vont sur le brome. Les principes de la réaction ont-ils été respectés? Combien d'atomes de chaque type sont-ils présents dans les réactifs et les produits? Combien d'électrons? Quelle est la charge globale? Les principes d'une réaction ont été respectés. Les réactifs et les produits présentent le même nombre d'atomes, d'électrons et de charges. Les deux exemples précédents comprenaient la rupture de liaison. Les flèches indiquant le mouvement des électrons sont également utilisées pour indiquer la formation des liaisons. Dans ce troisième exemple, une paire d'électrons sur l'oxygène forme une liaison entre les atomes d'oxygène et de carbone. Quelle est la charge de l'oxygène et des atomes de carbone indiqués dans les produits? Les atomes d'oxygène et de carbone sont neutres actuellement. Veuillez noter que le principe de conservation des atomes, des électrons et des charges a été respecté. Dans ce quatrième et dernier exemple, une liaison se forme et une autre se brise simultanément. On appelle également ces phénomènes une réaction concertée. La flèche de gauche indique la formation d'une nouvelle liaison entre les atomes d'azote et de carbone. La flèche de droite indique la rupture de la liaison entre le carbone et l'oxygène, ainsi que le déplacement des électrons vers l'atome d'oxygène. On observe une nouvelle liaison entre l'azote et le carbone. Les électrons de la liaison entre le carbone et l'oxygène se trouvent maintenant sur l'oxygène. On revérifie également que les principes de conservation ont été respectés. Oui, on observe le même nombre d'atomes, d'électrons et de charges des deux côtés. Cet exemple illustre le troisième principe clé. Les électrons d'une liaison demeurent sur l'un des atomes qui formaient cette liaison. Les électrons de la liaison entre le carbone et l'oxygène sont demeurés sur l'atome d'oxygène, un des atomes de cette liaison. Dans cette vidéo, nous avons vu que les flèches indiquant le mouvement des électrons sont utilisées pour illustrer le mouvement des électrons d'un mécanisme réactionnel. Les flèches se dirigent des électrons vers un atome ou une liaison. Les atomes, les électrons et les chars sont conservés des réactifs au produit. Les électrons d'une liaison demeurent avec un des atomes de la liaison. Maintenant que vous avez visionné cette vidéo d'introduction, vous êtes prêt à examiner de plus près chacun des résultats d'apprentissage visés dans ce module. Bon apprentissage! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio